En plus, le jour sacré qui est un jour de périnage, où même les cabinets d'avocats sont fermés, c'est un usage, c'est une tradition. Présenter au pied de Vé, Georges Castelvie et Jérôme Cotarda, ça peut paraître difficile, mais non, on n'a pas besoin de les présenter, tout le monde les connaît par cœur. On sait partout là où ils sont passés, au fond de l'eau, dans les montagnes, on ne peut pas partout, sur les chemins, on sait tout ce qu'ils ont pu écrire, et avec ce travail que font les archéologues, ce qui n'était pas le cas pour les plus anciens, c'est-à-dire qu'ils travaillent en équipe avec des spécialistes de chaque discipline scientifique, ce qui permet de ne pas se tromper sur l'âge d'un os ou l'âge d'une pierre. Ils vont vous présenter aujourd'hui ce qu'ils ont vu autour de la colonne vertébrale du département des Périnées-Orientales, la Via d'Olicia, qui venait de Rome et qui s'arrêtait au Percus, puisque après, étrangement, mais c'était la même chose, et continuer les vieux chemins d'Hercule pour aller jusqu'à Gibraltar et jusqu'au fin fond de la Méditerranée. Leurs études, c'est depuis 2010, c'est ce qu'ils vont nous présenter, avec des recherches banquuelles qu'ils ont faites sur des sites entre le pas de Montpasse, qui est au-dessus de l'étang de Lecate, une petite colline avec trois voies qui restent, je crois, jusqu'au col de Parnissars, et même un peu au-delà, puisque la voie continuait au-delà de Parnissars, sous un autre nom. Alors, je vous laisse maintenant la parole et les appareils, et puis, à la fin, il y aura évidemment toutes les questions que vous pouvez poser, et toutes les idées que vous pouvez avoir. Merci pour votre attention. Sur le côté, sur un côté. Merci à Michel. Donc, bonsoir à tout le monde. Et effectivement, on va commencer déjà par excuser l'absence de Céline Jandot, qui ne peut pas se loindre à nous, mais qui va être bien représentée par les explications que nous donnera Jérôme. Donc, Jérôme Cotarba et Céline Jandot sont des archéologues qui sont en poste à l'INRAP, l'Institut National de la Recherche de l'Archéologie Préventive. Et moi-même, je suis enseignant en retraite, mais je suis toujours attaché à un laboratoire, le CREZEM, qui était l'université, donc de Perpignan, qu'on appelle aussi Via Domitia. Voilà. Pourquoi 2010 ? Pourquoi 2010 ? Parce qu'en 2010-2011, on a fait la dernière synthèse sur la Via Domitia. Donc, c'est le petit opuscule qui est à droite, la Via Domitia et ses embranchements, qui était paru aux éditions de Traboucaïre. Il a été édité deux fois, en 2012 également. Mais c'est, disons, un état des lieux qui n'a bien changé depuis la fin des années 90. C'est-à-dire qu'on a commencé par un colloque en 1989, qui a été publié en 1997. Et le titre était « Les voies roumaines du Rhône à l'Ebre, Via Domitia et Via Auguste ». Donc, c'est en équipe, effectivement. On retrouve Jérôme Cotarba, Jean-Pierre Combs, qui est ici dans la salle, et également Annie Pezet. Donc, on avait dirigé cet ouvrage. Et cet ouvrage permet de présenter, d'ailleurs, une cartographie au 25e de la voie depuis le Malpasse. Ce n'était pas le Bonpasse, mais le Malpasse, comme d'ailleurs le nom originel du village de Bonpasse, qui était Malpasse. Et donc, jusqu'au col du Pertuse et de Panissars. Parce qu'on va voir que les deux cols, en fait, sont deux branches de la même voie. En 2007, donc dix ans après l'apparition, il y a eu la carte archéologique de la Gaule. Là aussi, c'est Jérôme qui a dirigé cette grosse opération. Je l'ai aidé avec un collègue également, Mazière, pour la Proto-Histoire. Et une trentaine de collègues, notamment Jean-Pierre, encore une fois. Là, c'est une analyse par commune. Donc, on peut retrouver les tronçons de la Via Domitia et les chemins anciens, commune par commune, pour le département. Voilà donc pourquoi les choses... On va voir qu'on a eu pas mal de découvertes qui ont été faites au-delà de 2010. Et des identifications aussi jusqu'à il y a quelques mois en arrière. Le programme, si j'ose dire. Donc, je vais commencer par une synthèse des données, des hypothèses sur le tracé d'Avia, donc en 2010. En m'appuyant à la fois sur le tracé que l'on connaît grâce aux itinéraires antiques, ou itinéraires routiers, qu'on appelle aussi. Ensuite, on va voir, donc, il se dégage de ces itinéraires des noms de stations qu'on a depuis deux siècles. On n'est pas les premiers, et j'espère qu'on ne sera pas les derniers. À essayer de localiser, d'identifier des sites ou des villages actuels. Et puis les millières, qui sont des bornes routières, qui permettent aussi de localiser le passage de la voie. Et malheureusement, c'est un département qui est très pauvre. On verra qu'il n'y en a que trois, peut-être quatre, pour la traversée du Roussillon. Le grand 2, donc, ça va être les apports depuis 2010. Les apports, alors d'abord, des sondages qui ont été faits autour de Roussillon. Un lieu dit Coste-Rouge, ça ne vous dit rien, Coste-Rouge. Mais si je vous dis le carré d'or, là, ça va être parlant. Donc sur le carré d'or, au moins deux voies qui convergeaient vers Roussillon. Et puis le chemin de Charlemagne, à Roussillon même, donc, qui va apporter aussi, qui a apporté son lot d'informations. Et une opération en 2012, une opération avec des crédits européens, des crédits du département, des crédits qui viennent aussi de l'Andorre et également de la Généralitat de Catalogne. Donc c'est l'opération ENIAS-Poctefa 2012. Voilà. Donc vous voyez, ça remonte déjà à 12 ans en arrière. Avec des sondages qui ont été faits autour de Palo d'Elvidre. Des sondages également sur Saint-Martin-de-Fenoyard, autour des Cluses et aux abords du Trophée de Pompée. À cela, il faut rajouter une opération, en fait deux opérations qui se sont imbriquées l'une après l'autre, menées par l'INRAP et le Service archéologique départemental du département, sur le site du Camp de la Torre au Pertus, qui nous a apporté également beaucoup d'informations intéressantes sur, j'allais dire, l'origine de la Via Domitia dans la traversée des Pyrénées. Et puis, quelques informations complémentaires autour du Trophée de Pompée, sur le trophée, sur l'hôtel de Jules César, on n'en parle pas beaucoup, et puis sur les millières. Les millières, donc, qui se trouvent dans ce secteur du Trophée de Pompée. Et en dernier lieu, alors là, c'est vraiment de l'actualité, la mise en valeur de la voie domicienne. Alors, à la fois, il y a un travail scientifique de cartographie, avec les systèmes tout modernes, mais également un projet d'itinéraire de découverte avec l'association Via Domitia, et l'un de nos collègues d'ici dans la salle, Jean-Claude Martinez, qui est venu exprès du Gard pour participer à cette présentation. Alors, pour commencer, donc, on va aborder le problème du tracé, et selon les itinéraires antiques. Donc, vous trouverez souvent le nom d'itinéraire routier. Alors, on a, par chance, pour l'époque romaine, on a une série de ce qu'on appelle les itinéraires routiers. C'est un ensemble de sources qui sont écrites, donc, soit des manuscrits, soit des inscriptions. Donc là, vous voyez, ce sont des gobelets inscrits. Ce sont quatre gobelets, gobelets qui ont été découverts au XIXe siècle à Vicarello, c'est à 40 km de Rome, dans un temple qui était dédié à Apollo. C'était au fond d'un puits votif. Et donc, ce sont quatre gobelets d'argent qui datent de l'époque d'Auguste, donc on est au changement d'air. Auguste, je rappelle, c'est moins 27, plus 14. Et ces quatre gobelets ont la particularité, donc, ils sont quasiment identiques. Ils présentent, en fait, la liste de 100 stations entre Gades, qui est la ville de Cadix, aujourd'hui, et Rome. Donc, on a 100 stations sur ce qu'on appelait le cursus publicus. Cursus publicus, ce sont les stations de la poste officielle. Donc, l'empereur Auguste avait créé une sorte de service postal qui avait ses relais sur toutes les voies de l'Empire romain. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Une autre source, alors là, je vous présente l'original, parce qu'on présente toujours la copie, ça, c'est l'original. C'est la fameuse table de Pöttinger, plutôt que carte. Donc, la table de Pöttinger, qui est une série de parchemins. Ce sont 11 parchemins conservés qui font 6,80 m de long, donc mis côte à côte, sur 34 cm de hauteur. Et il semble, donc, qu'il y ait un 12e parchemin qui est disparu, où on avait, en fait, là, vous avez l'Angleterre. Donc, il y a toute la partie des îles britanniques, ici à l'ouest, qui faisait partie de ce 12e fragment, ainsi que la péninsule ibérique, qui commençait là, donc qui est également absente. Donc, le Portugal est une grande partie de l'Espagne. Donc, cette table, c'est une, donc, je vous l'ai dit, date du 13e siècle. En fait, on pense que c'est des parchemins qui ont recopié des parchemins plus anciens, qui remontaient comme ça jusqu'à l'époque romaine. Et on pense qu'à l'origine, de par ces dimensions, 6,80 m sur à peine 34 cm de haut, en fait, ça va être la reproduction d'une fresque qui devait être peinte sur l'entablement d'un monument public à Rome, certainement, et qui représentait, en fait, toutes les routes de l'Empire romain. Et les chercheurs ont estimé qu'à partir de cette carte, ça devait représenter à peu près 200 000 km de voie. C'est quelque chose d'énorme. Donc, sur ce dessin qui reprend une partie de la table de Péttinger, on a repassé ici ce qui correspond, donc, à la Via Domitia, dans notre région. Alors, Béter, c'est Béteris, c'est Béziers, Narbonné, Narbonne, Ruschionné, c'est Russino, Château-Roussillon, Illibéré, Helne, et après, on va reparler de la Centenarium et Insumo Perenéo. Alors, en mettant, donc, ces deux sources, qui sont les Gobelé de Vicarello, la table de Péttinger, et en les superposant, enfin, disons, en prenant les informations, en essayant de les cartographier sur une image satellite spot, on a, comme ça, donc, apparaissent, comme je vous l'ai dit, donc, les stations que je vous ai citées. Alors, à Canturionès, jusqu'à l'époque, jusqu'en 2012, on a toujours pensé que ça pouvait se localiser, pour ça qu'il y avait le point d'interrogation, à Saint-Martin-de-Fenoyard. Et pour Insumo Perenéo, le sommet des Pyrénées, donc, sous-entendu, le sommet, le point le plus haut de la Via Domitia, on verra, donc, qu'il s'agit, à l'époque d'Auguste, du col de Panissars. Sur le Gauvelet-Vicarello, donc, en ce qui concerne uniquement le département, vous avez Impirae Neum, qui correspond, donc, au sommet des Pyrénées, et vous avez Ruskinonem, dont Russino, et une station Combustat, sur laquelle a travaillé Jean-Pierre Combes, qui l'a localisé, entre Salles et Cléra, à hauteur de deux masses, Mas Mania, Mas Guité. Alors, on en sort une carte, mais je ne vais pas m'y alourdir. C'est un tableau schématique, un peu... On a ces deux sources qui datent de l'époque d'Auguste, Gauvelet-Vicarello et la table de Pettinger, avec parfois des différences au niveau de l'inscription. L'avantage des Gauvelet-Vicarello, c'est qu'ils nous donnent également les distances en mille. Alors, je rappelle qu'un mille, c'est 1480 m, ça fait en gros un kilomètre cinq. Donc, on a la distance en mille entre les stations. Et puis, pour la table de Pettinger, comme il s'agit de copie, de recopie, on s'est aperçu très rapidement, les chercheurs sont aperçus qu'il y avait des erreurs. Par exemple, vous avez 6 pour 40. Effectivement, ça correspond à la partie supérieure du nombre 40. Donc, tout n'a pas été bien recopié. Il y a quelques erreurs de copie. Donc, ça, c'est d'après des originaux qui remontaient à l'époque d'Auguste. Ensuite, toujours à l'époque romaine, on a d'autres itinéraires. On a ce qu'on appelle l'itinéraire d'Antonin qui sont deux manuscrits, enfin, un manuscrit qui donne deux voies différentes et qui, donc, en ce qui concerne notre région, on a pu sortir d'autres stations comme Salsolis, Sals, par exemple. Et puis, on a un dernier, enfin, on a au moins, pour les périodes anciennes, on dira, un itinéraire également qui date du 9e siècle, Chronicle al-Bel-Densé, qui a été découvert en Espagne et qui est conservé aujourd'hui à l'Escorial. Où là, par exemple, on a toujours Russino qui est signalé à 40 000 de Narbonne, ce qui fait 60 km à peu près, et 20 000 plus loin, donc à 30 km plus loin, on a Clausulas, l'Eccluse. Donc voilà, tout cela nous a permis d'essayer de localiser, de proposer des localisations, ce qui a été publié notamment en 97, 2007 et 2011. Donc, cette carte, comme on parlait, Michel parlait de la colonne vertébrale, effectivement, elle est en rouge, donc ici, c'est un tracé schématique parce qu'on n'a pas une connaissance continue du passage de la voie. On a beaucoup d'inconnus, surtout dans la plaine. Et puis, sur cette voie, donc, se rattacher des voies secondaires, certaines qui ont été étudiées par des collègues, je pense à la voie de la Glic qui avait été étudiée, publiée par Jean-Abelané. Vous avez la voie du conflant, la strada conflantana, dont également ce que Jean-Pierre Combe s'appelle les routes du fer ou la route directe, donc qui sont des chemins également que l'on peut retrouver en détail dans la carte agroïque de la Gaule. Et puis, donc, une autre voie qui remontait le Tec jusqu'au col d'Arc. Au niveau du franchissement des Pyrénées, donc on a effectivement la Diadomicia qui passait au col de Panissars, mais également, on avait des voies certainement plus anciennes, celles qui passaient par le col de la Carbacère, où se situe pas loin d'ailleurs le site qu'a fouillé Ingrid Duniac et Étienne Roudier, donc, qui est la fameuse source, sanctuaire d'époque grecque et roumaine. Et puis, on a aussi la voie du col de Bagnoules que connaissait Pierre Ponsic. Les Milières, donc les Milières, on va voir, qui nous confortent un peu dans la localisation de ce passage de la voie. Les Milières, à ce jour, donc je vous dis, on en connaît trois, sûr, et un quatrième peut-être. Alors, le plus ancien, c'est le Milière qui est conservé à l'entrée de l'église de Saint-Hypolite, qui proviendrait de la station de Combusta, donc à peine à quelques kilomètres. Généralement, dans les églises, ces pierres roumaines, ces colonnes étaient utilisées comme support des tableaux d'hôtel. Donc, celle-ci a été identifiée en 1847 par les chercheurs et elle a depuis été préservée à l'entrée de l'église. Ensuite, il a fallu attendre les années 1980-90 pour en trouver deux, trois autres. Donc, Palo d'Elvidre, qui a été mis au jour en 1981, 1981, un lieu dit, d'ailleurs, le camp de la Pèdre, le chambre de la pierre, aujourd'hui conservé au cloître d'Elne. et entre 1984 et 1988, on a trouvé les fragments de la partie supérieure de Milière, donc à Panissars, dans le priori roman. Et puis, en 1990-91, on nous a signalé aussi une borne qui était employée comme bénitier dans l'église de Thésa et là, elle porte un chiffre énigmatique de 22. Donc, on va aller le voir assez rapidement en détail. le Milière de Constantin, donc, il contient au datif, donc le Milière est dédié à Constantin, donc à Flavius, Valérius, Constantinus, très noble César. C'est en fait une titulature... Alors là, il n'est pas... il ne porte pas la titulature d'empereur, mais de César. Donc, on peut arriver à le dater du début de son règne, autour des années 306-307. Donc, cette pierre proviendrait on emploie bien sûr le conditionnel du site de Combustin qui était à peu de distance. La pierre de Palo d'Elvidre qui est toujours aujourd'hui conservée dans une des galeries du Clotre d'Elna, qu'elle a été déposée donc au moment de sa découverte en 80-81. C'était Roger Gros à l'époque qu'il avait fait déposer. Elle avait été découverte aussi notamment avec un élément de mausolée. Donc, toutes ces pierres sont en place au Clotre d'Elna. On a effectivement une borne, une borne cylindrique qui peut correspondre à un milliard du Haut Empire qui a elle-même été retaillée dans sa profondeur pour avoir une surface plane sur laquelle on lit cette expression « bono rei publicae nato » qui veut dire « née pour le bien public ». « née pour le bien public » c'est une expression qui apparaît sous Constantin et qui va ensuite être réutilisée par tous ses successeurs avec une petite différence c'est que ses successeurs vont l'utiliser de manière abrégée. Nous, on aime bien abréger les slogans, on aime bien abréger les noms d'associations, etc. Mais déjà, les Romains le faisaient. Donc, on trouve après Constantin on aura « brpn » et la seule fois où on trouve cette expression entièrement expressément écrite c'est à l'époque de Constantin. Donc, ce qui nous fait dater ce milliard de l'époque de Constantin par contre on ne peut pas dire de quelle époque il a régné de 306 à 337. On passe à Panissars donc à Panissars en 84 et 88 on a mis au jour un certain nombre de fragments donc certains heureusement on peut recoller ils étaient en remploi dans l'église romane qui avait été bâtie en 1011 et là aussi on a le début de la titulature de Constantin à l'empereur alors c'est au datif aussi à l'empereur César Flavius Valérius sous-entendu Constantinus donc ce milliard on verra est intéressant parce qu'il nous apporte des informations à la fois sur la via Domitia mais aussi sur la via Auguste et puis le dernier pierre avec son 22 donc si c'était 22 000 ça nous ferait à peu près 32 kilomètres et la distance pourrait donc placer cette borne à 3 kilomètres au nord-nord-est du village sur la via Domitia par rapport au col de Panissars malheureusement en Narbonnaise donc en Languedor-Roussillon les milières sont bornées par rapport à Narbonne à Nîmes ou à Rome mais jamais par rapport au col de Panissars donc cette pierre reste énigmatique ce 22 le 22e mille sur la via Domitia en fait il se trouve le 22e mille par rapport à Narbonne ça serait à hauteur de Advikesimou c'est à dire dans l'Aude vers le pont de Treille où on avait la station de Advikesimou en ce qui concerne les apports des découvertes depuis 2010 donc ces opérations autour de Russino donc là on va dans des choses qui sont assez innovantes et je pense que je te laisse la parole hop vas-y redis-moi ici pour continuer à descendre donc là ce que l'on vous a représenté sur cette cartographie c'est toutes les hypothèses de tracé données par les archéologues dont Jean-Pierre comme se fait partir Rémi Marichal moi aussi et quelques autres donc qui montrent que ça fait un réseau très compliqué dans lequel à la fin on n'arrive pas à s'y retrouver le souci de Russino c'est sa partie nord avec la tête qui a beaucoup varié et qui fait qu'on a du mal à savoir par où on arrive par où arrivé cet axe principal et puis le sud on va en parler ensemble donc on se rapproche un peu entouré en noir c'est en gros l'emprise principale centrale de la ville romaine de Russino et ce qui garde le pompon pour être appelé via Domitia c'est le chemin de Charlemagne donc vous voyez qui part sur le côté en direction d'Illibéris si on suit le tracé rouge alors en haut si on suit le tracé rouge ça fait une drôle de baïonnette ici dont on va reparler ensuite ce chemin de Charlemagne on n'a jamais fait de sondage dessus parce que c'est un axe qui continue à être utilisé souvent il y a tout un tas de réseaux qui ont été posés aussi dessus donc voilà ça se prête pas bien à faire de l'archéologie préventive ou programmée donc l'opération de coste rouge donc le carré d'or l'INRAP y a mené un diagnostic en 2010 dont j'étais responsable et ensuite c'est la société Acter Archéologie qui a mené les fouilles donc ça a permis de trouver deux tronçons de voies qui ont été suivis quasiment sur toute la longueur du carré d'or là vous en avez une première donc que l'on pense être la liaison entre Russino et le massif des Aspres ça passerait au niveau de la porte d'Espagne à côté de la grosse villa du Petit Clos et puis ça continue ensuite vers Canoës tuir pour aller sans doute chercher le minerai de fer des parties voilà des Aspres Saint-Marsal puis plus haut sur les flancs du Canigou hop c'est moi qui me trompe sur le terrain donc ça c'est au moment du diagnostic donc ça a pu être suivi sur 240 mètres de long c'est un seul axe qui est caractérisé par des ornières donc vous avez sur le cliché de droite une de ces ornières creusée dans le terrain pliocène et remplie de cailloux pour essayer de faire que la bande de roulement puisse continuer à rester donc c'est un chemin voie unique dans ce que l'on en retrouve aujourd'hui le deuxième c'est un chemin qui est parallèle à la route qui mène à Russino actuellement et qui borde le supermarché Carrefour l'ancien Mammouth et la chance c'est que ce soit pas ce chemin là qui est continué à exister à servir mais qu'il soit un petit peu décalé donc là cette voie là on l'appelle soit la voie directe soit Russino vallée de la Rome l'entrée de la vallée de la Rome donc là ça se voit pas très bien sur ce cliché mais voyez on a l'échancrure dans les alberts qui indique cette direction alors c'est une voie que l'on a eu du mal à mettre en évidence au niveau du diagnostic et qui était ensuite très nette au moment de la fouille en fait elle monte sur une colline et les romains ne se sont pas embêtés ils ont terrassé la colline donc ils ont ouvert une échancrure qui peut faire jusqu'à 13 mètres de large et 2 mètres 70 de profondeur leur souci c'était d'avoir une pente régulière depuis le pied de la colline jusqu'en haut donc si vous voulez ils ont ouvert ça de façon de façon très large si je fais encore me tromper et donc à la base de cette échancrure on a des niveaux de galets qui sont répartis et qui vont disposer aussi d'ornières avec des anthrax la lamire fait 1 mètre qui sont de l'ordre du mètre 50 donc dans les deux cas la fouille menée par la société Acter et dont Julien Courtois avait la responsabilité date l'usage de ces tronçons en gros du changement d'air entre moins 25 et plus 25 ou plus 50 c'est-à-dire à un moment où la ville de Russineau a de l'importance et continue à structurer son paysage autour est-ce qu'il existe donc là aussi on a un tracé qui n'est que d'un passage est-ce qu'il en existe une en hauteur à côté et puis une plus en creux voyez pour un sens l'autre ça reste une possibilité mais nous on ne sait pas le documenter parce que les terrains sont trop érodés sur le tour est-ce qu'il y a des longs morceaux à voie unique puis des élargissements pour que les charrois les gens qui transitent puissent se croiser ça reste aussi une possibilité qu'on ne s'est pas documentée en tout cas par ici des morceaux importants qui ont été dégagés il n'y a pas très longtemps dans les roues montrent que la voie elle peut avoir entre 6 et 10 mètres de large des bas côtés qui sont à peu près aussi larges et des fossés ensuite donc là pour l'instant on n'a pas réussi en roussillon à accrocher quelque chose de cette de cette importance hop en haut non en bas et puis donc une petite opération donc qui montre que si vous voulez l'archéologie préventive renouvelle doucement les données là ce sont deux petits sondages donc que j'ai mis vous voyez avec des flèches noires sur cette partie justement du chemin de Charlemagne qui fait cette baïonnette là on est sur le bras la tour de Château-Roussillon l'autre petite tour plus basse à côté qui a l'air d'avoir été visée et en fait le diagnostic mené montre que dans un cas on est dans le lit de la tête à l'époque moderne donc 15, 16, 17, 18ème et que dans l'autre cas on a des niveaux de chaussée mais ils sont d'époque moderne aussi donc soit la voie existait et elle a été décaissée par les chemins les plus récents soit elle ne passait pas exactement là et vous verrez c'est ce que je vais vous présenter maintenant là l'hypothèse en fait actuelle c'est d'avoir un passage plus droit ici qui arrive au niveau du vallon qui borde qui borde Russino et on reste avec la voie domicienne potentielle qui s'appuie sur ce chemin de Charlemagne la voie partant vers la vallée de la Rome donc on peut aussi appeler voie directe c'est à dire que quand on est sur cette colline on vise le bas le bas de l'échancrure dans les albères et puis cette voie qui part vers les vers les aspres hop les opérations ENIAS donc Georges vous en a dit quelques mots tout à l'heure donc c'est le département des pyrénées orientales notamment le service des routes et le service archéologique qui ont souhaité qu'il y ait comment dire de la documentation supplémentaire faite sur la sur la voie domicienne en particulier en liaison avec les pistes cyclables qui étaient réalisées dans l'idée si vous voulez d'essayer de donner progressivement de l'information quand vous pédalez à côté dessus donc c'est une opération qui était financée en grande partie par des fonds européens hop voilà on avait fait un petit dessin donc c'est sept opérations séparées c'est l'INRAP qui a réalisé ces opérations et j'en étais responsable pour toutes et puis voilà donc il y a une petite série de manifestations qui ont été fait autour de ça au moment où on l'a réalisé là vous voyez bien avec ce cliché que on a Russino qui est tout à fait en haut et que venir à côté d'Illibéris et revenir au pied des Albert ça fait quand même faire un détour non négligeable par rapport à ce possible tracé direct et puis après vous voyez bien aussi que le choix fait par les roumains et sans doute des prédécesseurs c'est de choisir l'endroit où dans le massif des Albert et sa relation après avec la suite des Pyrénées l'endroit où il faut monter le moins et où on a aussi derrière une échancrure une échancrure importante l'opération à Palo d'Elvidre donc c'était une petite intervention sur cet endroit qui s'appelle le camp de la Pèdre et l'idée c'était de voir si l'établissement romain qui se trouvait sur place était orienté comme l'hypothèse de la voie donc c'est pas du tout le cas on a dégagé des murs qui ne sont pas orientés pareil que la voie romaine par contre on a pu profiter d'être sur place pour recueillir un certain nombre d'informations je continue à me tourner de ce côté-ci excusez-moi donc notamment un pont qui est dit pont romain sur un petit un petit ruisseau et qui lui se trouve en plein sur le le tracé sur l'hypothèse alors pas de chance quand on y était en 2012 la route avait été refaite quelques années avant bon donc on attendra la prochaine réfection pour voyez aller observer ce 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 petit ponceau si c'en est si c'en est un je crois que c'est fini pour moi et c'est à toi donc on continue avec l'opération ENIAS avec la question qu'on s'était posée en introduction est-ce que la station d'Atkenturionès ou Atkentenarium puisqu'on a les deux noms peut être encore identifiée avec Saint-Martin-de-Fenoyard donc c'était l'occasion d'implanter des sondages dans au début de la vallée de la Rome donc la vallée de la Rome c'est effectivement donc cette petite rivière qui naît dans les Alberts qui arrive à peu près à hauteur du col du Pertus et qui descend donc sur les Cluses qui passe à hauteur de Saint-Martin-de-Fenoyard et qui se jette dans la commune du Boulou dans le Tec donc on a dans les années 80-90 donc entre 1984 et 1993 donc ça remonte à une quarantaine d'années et une trentaine d'années avec des collègues comme Christian Gavage je ne sais pas s'il est là et d'autres on a prospecté attentivement donc toutes ces 10 kilomètres à peu près et on a pu mettre en évidence donc qu'il y avait en fait un secteur important autour de Saint-Martin-de-Fenoyard avec des de la céramique qui date surtout d'époque républicaine mais qui va jusqu'à l'Antiquité tardive c'est-à-dire jusqu'au 5e-6e siècle on a pu le démontrer par deux sondages à proximité il y a un site romain aussi d'époque républicaine qu'on a appelé du nom du cadastre le vigne d'un grau et puis sur les cluses donc on connaît les forteresses les deux forts romains qui en fait prennent en étau le passage de la rivière et de la voie et puis la porte des cluses qui est une structure qui a même la voie entre les deux forts le col du Pertus donc qui est un col qui est très important qui à ce jour donc nous a démontré qu'il y a au moins quatre points de découverte sinon même cinq surtout avec des artefacts donc des vestiges de l'époque républicaine c'est-à-dire qu'on est dans en gros entre les années 200 surtout 100 et 70 avant Jésus-Christ et puis le secteur de Panissas où là donc à partir des années 70 donc on a l'érection du trophée de Pompée et également à proximité donc la construction de la station près du sommet des Pyrénées voilà en 15 on est déjà sur le territoire de la Jonquère et c'est certainement la station suivante qui s'appelle les Dechiana donc là on est sur la Via Augusta à Saint-Martin-de-Fenoyard donc depuis les années 1820 depuis l'archiviste et historien Henri il a été formulé l'hypothèse que cette chapelle pré-romane puisqu'elle est citée dès 844 et il semble que rien ne peut démentir cette identification disons de l'église pré-romane cette datation carolingienne il semblerait donc peut-être d'après l'hypothèse des historiens on soit à l'emplacement de la station c'était l'hypothèse formulée depuis deux siècles pour cela donc ils ont mentionné surtout à l'époque ils ont appelé la découverte de 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 médailles ce qu'ils appelaient les médailles en fait c'est les monnaies découverte de monnaies et également découverte de fragments de tuiles à rebord donc ce qu'on appelle les tégulés et donc on s'appuyait également pour démontrer la localisation de cet endroit le fait que sur la table de Pöttinger on a la distance de 5 000 c'est-à-dire 7 km et demi entre le sommet des Pyrénées donc le col de Panissars et Feu-Noyard on a effectivement cette distance 7 km et demi on tombe donc à hauteur de 5 000 en 1990 avec Christian Gavage avec Sabine Gotte on a fait deux sondages à peu près ici à cet endroit c'est-à-dire au nord de la chapelle de l'église de Saint-Martin de Feu-Noyard et on a pu démontrer que jusqu'à 1,30 m de profondeur on arrivait à attraper des niveaux d'époque républicaine c'est-à-dire 1er siècle avant Jésus-Christ et ensuite donc on a une stratigraphie qui est plus ou moins remaniée on a donc comme ça des éléments céramiques qui vont jusqu'au 5e, 6e siècle et puis donc en 2012 l'équipe de Jérôme a implanté un certain nombre de sondages donc à la fois au sud ici à l'ouest et également donc au nord donc il résulte qu'aujourd'hui on a la rivière de la Rome qui est plus ou moins rectiligne qui passe donc à l'ouest du site à l'est du site mais les fouilles ont démontré qu'à l'époque romaine on avait en fait un méandre si ce n'est même peut-être le cours principal de la Rome qui en fait faisait une courbe à l'ouest de l'église enfin de ce qui va devenir plus tard donc le site de l'église effectivement donc dans trois sondages dans trois sondages qui ont été faits à une profondeur de 3,50 m vous voyez 3,50 m de profondeur ont pu être mis au jour des rejets de céramique de l'époque augustienne c'est-à-dire entre moins 25 et grosso modo plus 25 donc ce qui montre qu'on avait ici donc ce fossé naturel ce méandre qui passait là et il y avait un habitat romain où on avait rejeté donc ces ces céramiques brisées dans la rivière on a ensuite on trouve un certain nombre dans tous les sondages un certain nombre de céramiques de toute l'époque romaine jusqu'au 5e 6e siècle mais qui sont souvent en remaniers c'est un mobilier qui est remanié c'est-à-dire qui se retrouvent dans des terrasses de culture des terrasses de mise à niveau qui sont certainement d'époque médiévale donc qui ont pu être mis au jour dans ce secteur-là et également on a des structures médiévales avec des foyers des trous de poteaux qui montrent qu'il y avait probablement donc un habitat qui a été implanté à cet endroit-là également il faut signaler ici une nécropole petite nécropole et comme d'ailleurs c'était le cas de figure dans toutes les églises au Moyen-Âge en fait on est enterré tout autour de l'église donc il a été retrouvé aussi et puis des découvertes ponctuelles nous ont été rapportées qu'il avait été découvert des tombes dans cet endroit-là également au niveau des platanes etc. Qu'est-ce qu'il en résulte ? Il en résulte qu'on a certainement un site romain une implantation un habitat romain qui était ici situé sous l'église ou à proximité de l'église actuelle mais cet endroit est trop restreint trop petit pour avoir accueilli les différents bâtiments d'une station romaine du coup on peut reformuler une nouvelle hypothèse on rebondit sur une autre hypothèse et on peut se demander si la station de Ad Quinturionès qui veut dire près des forts Ad Quinturionès ou Ad Quintenarium près du fort donc il s'agit du fort d'église donc cette station peut-être était beaucoup plus en aval et on pense évidemment aux termes du boulou qui comme certains le savent ne portent le nom de termes du boulou que depuis à peine une centaine d'années auparavant on les appelait les termes de fenoyards et ce sont en plus à cet endroit que se situent des sources naturelles et ce qui paraît très logique pour implanter un habitat et donc une station grâce donc à ce travail qu'on a commencé dans les années 80-90 on a pu ainsi et en reprenant et ça aussi il faut toujours le dire en reprenant le travail de nos aînés et notamment il y a un hérudique qui s'appelait Jacques Frèche qui donc autour des années 1900 1895 1906 c'était un pertusien et il avait déjà lui-même repéré justement ces différentes branches de la voie donc en reprenant son travail et en allant un peu plus sur le terrain on a pu comme ça donc maintenant on a pu mettre en évidence qu'au départ donc à partir de Fenouillard et en continuant dans les termes du Boulou jusqu'à l'entrée de ce qu'on appelle proprement dit la vallée encaissée de la Rome donc jusqu'à la Cluse Delmitte on a en fait un cheminement pardon c'est par là un cheminement unique ensuite la Via Domitia d'origine donc passée entre de nos jours entre les voies les forts des Cluses et ensuite se continue donc par cette couleur violette jusqu'au col du Pertus où là il y avait les vestiges d'un pont ancien un pont romain qui a disparu depuis l'Opilou et ensuite passer le col à l'emplacement de la route départementale de 900 en direction de l'Empourdan en direction de la Jonquère et puis plus tard donc à l'époque de Pompée on a eu en fait ce cheminement qui partait à la limite des deux communes des Cluses du Pertus ce cheminement qui va emprunter une vallée qu'on appelle la vallée de la Frèche et qui va mener au col de Panissars où a été implanté le trophée et qui redescend en direction de la voie à hauteur d'un lieu dit qui s'appelle le pont d'Espagne donc là par endroit c'est peu lisible mais on a un certain nombre de points caractéristiques où on a pu étudier la voie dans ces différents aménagements qui ont pu subsister jusqu'à nos jours alors en 2012 on a repris donc les fouilles ont repris ces études avec trois secteurs en plus de Fonoyard le secteur autour des Cluses le secteur autour de Panissars et puis donc la fouille d'un grand site républicain qu'on appelle le Cam de la Torre donc là je te repasse la parole je continue yes oui si donc effectivement dès les années 90 on a pu proposer une sorte de schématisation de la voie dans la traversée des Pyrénées mais c'est quelque chose qu'on peut retrouver également dans la traversée des Alpes ou dans tous les systèmes montagneux de l'Empire romain on a un système qui est presque théorique j'allais dire c'est le système de la chaussée sur Terre-Plein qu'on appelle la guerre avec deux G donc c'est un système en fait on a une voie qui en théorie je dis en théorie parce que comme on l'a expliqué on a du mal parfois à l'attraper si ce n'est en langue d'oc ou elle a pu être mise en évidence avec en fait une bande de roulement qui est préparée avec des éléments de plus en plus fin et jamais donc la voie ne va jamais être d'aller ça c'est autour des grandes villes comme à Rome ou la Via Appia par exemple parfois elle va être empierrée c'est dans des endroits un peu difficiles mais le plus souvent si on peut rouler même sur le terrain naturel c'est le cas entre Salles et Clérard les Romains l'ont fait alors ce qu'on trouve plus facilement en montagne c'est le passage en tranchée donc c'est le cas du col de Panissars donc on taille une tranchée la bande de roulement est directement posée là sur le rocher on n'a pas besoin de faire d'autres aménagements on trouve aussi le passage en corniche donc là c'est un décaissement d'une partie de la pente et on a parfois l'engravure d'un parapet donc pour éviter que les charrois tombent dans le précipice et dans d'autres cas soit on a le passage j'allais dire en mi-corniche et mi-terrasse ou alors carrément un terrasse entièrement aménagé là cette fois-ci c'est qu'on a une paroi qui est trop abrupte trop pentue à ce moment-là on construit un mur de soutènement et le déblé provenant de la paroi va servir de remblé pour aménager la voie de la bande de roulement donc voilà ce à quoi on était arrivé déjà dans les années 80-90 et qui a pu également être mis en évidence par des nouvelles découvertes dans les années 2010 et notamment donc les opérations ont porté sur ces lieux dits donc Rome 2 on va vous parler de Rome 2 Rome 3 qui donc c'est à proximité du fort du Castel d'Esmor ou sous Château des Morts également au niveau d'une autre voie alors je ne vous en ai pas parlé cette voie qui passe par la voie de Crète qui part de la Cluse d'Elmitch qui passe par le village de la Cluse Haute et qui après se perd ou se confond peut-être avec la départementale 71 B et qui arrive au bas du col du Pertus au fameux pont du Pilou donc ici il y a un lieu dit donc la Cluse Haute proprement dit où également a été étudié un morceau de la voie alors là oui je te passe la parole donc là on est sur un secteur d'études donc au niveau de la commune d'Ecluse c'est une sorte de verrou créé par les deux forts les deux forts de la fin de l'époque romaine donc celui au niveau de la Cluse Haute et puis en face le château des Morts le Castail d'Almoros voilà donc là ce sont des réalisations de grande ampleur fort bien conservées peu mises en valeur d'une façon générale et qui fermaient complètement le passage donc là l'idée au moment de l'opération Egnias excusez-moi hop alors je sais voilà donc l'idée au moment de l'opération Egnias c'était à la fois de documenter un petit morceau ici de ce qui s'appelle la dressère le raccourci de documenter ici aussi un tout petit peu là ça on le verra pas et ensuite de bien regarder comment était faite la porte d'Ecluse alors dans ces endroits là la voie romaine elle va souvent être caractérisée par des ornières donc on a l'impression rapidement qu'on va pouvoir mesurer la largeur des charrois qui sont passés et en fait on s'aperçoit que c'est des faisceaux d'ornières qui sont très nombreuses et où c'est dur de savoir qui marche avec qui d'une façon générale quand on arrive à les mesurer on est autour de 1m45 1m50 de largeur d'anthrax ce qui correspond bien à ce que l'on connaît pour l'époque romaine hop je vais m'y faire donc on va commencer à regarder maintenant ce que l'on a fait ici donc à côté du fort de la Cluse Haute et vous voyez donc que c'est la prolongation de ce qui est ici de la Dresseur qui est actuellement un petit chemin qu'on peut emprunter à pied ou en vélo qui est balisé et balisé sur la commune d'Ecluse donc le fort d'Ecluse est ici donc on est vraiment sous le fort d'Ecluse on a une échancrure ici creusée donc dans le versant on voit que la route départementale s'est mise ici et puis derrière je ne sais plus il me semble qu'on voyait voilà ça ça doit être un morceau ou là de camion parce qu'on a l'autoroute qui passe juste derrière donc on est toujours dans ces endroits où les passages ne font que se répéter dans le temps long y compris aujourd'hui l'opération que nous avons menée ici donc on a en gros dégagé toute la bande qui était ici alors c'est des opérations qui se sont faites avec des agents de l'INRAP mais aussi avec l'aide importante de bénévoles de l'ASPA Varum et là c'était une vraie collaboration avec eux pour avoir de la force vive et pouvoir dégager et profiter aussi de l'expérience de Georges de Christian Gavage et d'autres personnes de cette de cette association et alors c'est peut-être pas très visible donc en gros ce que l'on observe on ne voit pas très bien les traits je ne les ai pas fait assez épais c'est que sous le fort de la Cluse on a une tranchée qui a été ouverte et le rocher tel qu'on le voit actuellement en fait il y a des trous de baramine partout qui montrent que ça a été dynamité à un moment où on veut empêcher de passer donc à époque très récente la voie romaine on l'a restituée sur 3,20 m de large et avec un jeu d'ornières donc à nouveau un passage un passage unique dans un sens ou dans les deux sens mais pas possibilité de se croiser dans ce morceau deuxième donc endroit qui s'appelle Rome 3 oui Rome 3 donc voyez là à nouveau les petites flèches jaunes indiquent le tracé de la voie telle qu'on peut la restituer et en bleu c'est le tracé actuel de la Rome donc vous voyez que si ici ils sont bien montés sur le versant pour passer au-dessus du fort là on est vraiment en bordure de la rivière soumis à ces crues de façon importante donc la partie qui a été dégagée comprend deux éléments différents alors un premier passage qui est ici sur le devant d'une voie plus ancienne d'un passage plus ancien et un autre qui va passer derrière cette sorte de gros rocher qui est en fait le versant de la montagne qui a été creusé on se rapproche ah oui et donc là au niveau des flèches noires c'est une ornière qui marque le pied du creusement en tranchée en corniche dans ce cas dans ce cas particulier autre élément qui nous a beaucoup intéressé c'est la présence de l'engravure du parapet donc toujours par rapport à cette voie ancienne donc là c'est cette petite saignée qui est ici et en travaillant sur cette petite saignée on s'est aperçu que juste à côté il restait une partie du mur de soutènement de ce morceau de voie romaine on va le voir d'un peu plus près donc vous voyez ici l'engravure la bande de roulement elle est sur le dessus ici et donc là profitant d'un creux une partie du muret qui servait à soutenir le parapet est conservée bon ce qui est rarissime et il doit pas falloir grand chose pour que voilà par des intempéries ou autre chose ils partent la rivière elle est en contrebas pour monter venir faire ces fouilles là on avait été obligé d'équiper avec des cordes pour pouvoir grimper alors pas en rappel mais au moins voilà pouvoir se tenir parce que c'est vraiment très très pontu à quoi ça correspond en coupe celle-ci que l'on voit mieux donc on va retrouver le parapet à droite la surface de roulement avec cette fois trois trois zones d'ornières bien visibles et puis quand ce morceau là sera abandonné ils vont passer un petit peu plus haut c'est ce que l'on va voir maintenant et donc vous voyez là c'est à une échelle régulière entre largeur et hauteur la rome est ici en contrebas donc on comprend l'utilité du parapet vous avez une roue qui part vous retenez rien vous retrouvez tout en bas en vert donc les ornières plus anciennes et puis à un moment donc on pense que c'est parce que la suite de ce morceau là devait être avec un gros mur de soutènement pour venir se resserrer contre le flanc de montagne et que tout ça s'est parti à un moment ça n'a plus tenu et donc ils sont venus entailler entailler le versant abrupt pour créer ce passage en corniche ce passage en corniche il se divise en deux deux zones de passage derrière mais quand on est dedans ça devient très étroit donc là vous avez une vue un petit peu plus avancée la partie ancienne en pointillé donc qui est complètement partie et on comprend ici c'est une ornière conservée au pied de la partie décaissée et on comprend que pour tenir ça il fallait des ouvrages de grande importance et donc la partie creusée dans le rocher vous voyez au maximum 2 mètres 60 de large et on va trouver des ornières qui sont parfois très profondes voilà à quoi ça ressemble dans la campagne quand on est je ne sais plus ce qu'on a fait pour pouvoir prendre la photo parce qu'il y a beaucoup de végétation peut-être grimper dans un arbre mais voyez on a donc l'engravure qui a été faite ici et l'autre morceau plus bas était en contrebas là derrière donc on a bien affaire à des travaux d'importance où le savoir-faire antique romain s'exprime voilà avec une volonté de créer ces passages autre endroit d'observation qui là est celui sur lequel on est resté le plus longtemps la porte des cluses donc on va la regarder depuis la cluse haute donc un des lacets qui est à côté du fort de la cluse haute donc on trouve en partie haute la partie basse du castel d'El Moros et une partie qui est très singulière qui se termine des deux côtés par des postes d'observation donc vous avez des sortes de petites guérites où on a vraiment l'idée qu'on surveillait le passage dans un sens et dans l'autre ce que l'on appelle la porte des cluses c'est un passage qui est ici tout en bas vous voyez on a la rivière de la Rome qui est là avec un gros mur près de la rivière et un autre un peu étrange qui flotte sur une partie entaillée du rocher et c'était ce que l'on devait essayer de documenter lors de cette opération alors je ne vous ai pas donné du tout de chronologie les forts d'écluse on est sur on va dire le quatrième siècle pour celui côté cluse haute quatrième cinquième siècle et un petit peu plus tardif cinquième voire cinquième sixième pour l'installation du Castel d'El Moros oui cette oui allez en sachant que dans les opérations précédentes qu'avait menées Georges Castelvie il y a un petit dépotoir qui avait été trouvé à l'arrière de ce mur quand il a été il a été restauré qui date deuxième moitié du cinquième siècle première moitié du cinquième siècle voilà et après c'est des zones où il n'y a pas beaucoup de poterie on a beaucoup le rocher qui est affleurant donc quand on se rapproche de l'autre côté de la rivière vous avez la Rome qui est tout en bas donc dans un passage qui est très avec beaucoup de rochers et rochers affleurants et puis on a à nouveau maintenant que vous commencez à voir l'œil expérimenté ce passage en corniche donc qui a été on a taillé le flanc pour créer le passage de la voie ça veut dire qu'avant c'est pas le rocher qui est parti c'est que c'était construit autrement avec un mur de soutènement et ça ça a été ça a disparu les deux éléments du fort d'écluse le mur le plus haut et puis ce mur très abîmé qui est ici donc là c'est le travail spécifique qu'a fait Céline Jandot donc notre collègue qui n'a pas pu être avec nous et qui s'en excuse donc elle a essayé de reconstituer le chantier de mise en place de cette porte d'écluse une première étape donc on a un versant vous voyez c'est vraiment la pente qui est très pentue et ils sont venus entailler faire plusieurs entailles successives j'ai du mal avec la hop donc dans un premier temps un mur très épais très large est installé sur une petite fondation et puis vous allez mieux comprendre avec les diapos suivantes ils ont ensuite installé dessus un plancher très puissant qui va servir de soutien à la au bâtiment qui se construit ensuite hop voilà le bâtiment qui va être monté ensuite les murs qu'il nous reste aujourd'hui c'est ce morceau là tout tout décortiqué la fondation qui est bien conservée et puis cette partie là qui est en élévation dont on se demande un peu à quoi elle correspond voilà cette partie donc en élévation donc là vous comprenez mieux l'installation de ce plancher puissant en fait les trous de ces poutres traversent complètement le mur on les retrouve à l'arrière du mur donc c'est vraiment un plancher très fort qui a été qui a été mis en place et qui sert ensuite à poser le bâtiment à créer sa rigidité au-dessus de la voie un autre élément très particulier de ce mur c'est la présence de trous de boulins donc c'est des petits trous ronds qu'on va suivre qu'on va avoir on va les voir sur le dessin qui est là donc c'est tous les petits trous verts ce sont des trous qui traversent le mur de part en part donc ça servait à mettre des clés pour soutenir la banchée suivante qui allait être faite c'est à dire que c'est pas un mur qui est fait où on construit des parements et on bourre l'intérieur ou on fait l'intérieur en même temps là c'est des coffrages qui sont mis en place et on coule le mur à l'intérieur ils attendent que ça sèche et il coule la phase suivante si bien que ça laisse tous ces trous de bancher qui vont être qui vont être présents ce qui est intéressant c'est que tout le castel d'El Moros est construit de cette façon là il y a je sais pas combien de centaines de mètres de mur il y a 130 sur 80 je crois oui voilà donc on doit avoir 400 mètres de long parfois conservé jusqu'au au passage au passage supérieur et tout est construit comme ça donc avec des banchers donc ça donne quand même l'idée d'un pouvoir important plutôt voilà un pouvoir de type militaire qui a nécessité d'installer quelque chose qui va durer et qui met les moyens qui met tout son savoir-faire ce mur ce mur il possède une ouverture dont on a un côté ici qui permettait de rentrer pratiquement en plein pied de plein pied par l'arrière et un petit décroché pour un étage donc si vous voulez on a la voie qui est bien en contrebas ce plancher et un autre plancher au dessus l'autre 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 mur donc l'autre voilà l'autre élément il est particulier parce que il est tout déshabillé c'est à dire qu'il a été tous les blocs qui constituaient son parement en fait ont été récupérés les petites flèches rouges que je vous ai mis sur la photo c'est des endroits où on voit l'empreinte du bloc qui a été complètement enlevé et puis ailleurs c'est des parties seulement du bloc qu'ils ont réussi à arracher après donc on n'est pas dans la même façon de construire que celui du dessus mais on a affaire à une construction très importante en largeur et on voit toujours cette idée de couler des banchées à l'intérieur vous voyez il y a des des gros éléments on arrive à le voir scinder voilà alors la Rome ça c'est Christian Gavage qui nous l'a raconté quand elle est en crue est capable de passer sur le dessus de ce mur pour vous montrer que voilà on est dans des coins où ça peut avoir énormément de force oui en 1986 voilà donc là toujours le travail de Céline Jandot donc essayer de reconstituer avec les blocs qui étaient arrachés à quoi ressemblait cette construction au départ donc vous voyez 10 mètres de long sur 4,50 mètres de hauteur pour pouvoir soutenir le plancher la suite du plancher que l'on voyait tout à l'heure et si on essaie de le restituer donc on retrouve en vers d'âtre le massif que l'on vient de voir donc qui a été volontairement équipé de blocs pour montrer comment dire l'importance de l'ensemble et le pouvoir qui le constitue le bâtiment donc en rosé qui vient au-dessus on a restitué une pente à un seul toit on n'a pas d'élément pour pouvoir le dire et on est à nouveau sur un passage qui finalement est très étroit 3,20 mètres au maximum mais quand on restitue les portes qui fermaient ce passage on n'est plus que sur 2,25 mètres les portes on est capable de les restituer par deux choses la présence d'une crapaudine sous un des murs qui traversait la voie et aussi des traces d'usure alors qu'on ne peut pas voir là mais des traces d'usure qui montraient la façon dont la porte était ouverte et elle était ouverte vers la France donc côté Espagne dans le dos et on les ouvrait dans ce sens là c'est conservé dans le rocher donc il y avait bien on est bien sur un élément que l'on pouvait fermer physiquement donc on a essayé voilà pour s'amuser d'en faire une petite restitution ça s'ouvre un peu plus voilà donc je repasse la parole à Georges une simple remarque au sujet de la voie donc au niveau de la porte d'écluse on voit que c'est une voie submersible donc on n'a rien inventé déjà à l'époque romaine on pouvait avoir ce type de voie submergée donc en période de cru aux abords du trophée de Pompée donc ici on retrouve une belle photo aérienne et de l'Ain avec on a schématisé le passage des deux branches donc la voie initiale c'était celle donc du col du Pertus on dit la voie initiale parce que donc maintenant on en est convaincu on s'aperçoit que ces sites qui sont le camp de la Torre on aura l'occasion d'en y revenir au niveau de la place du village il y en a un autre Pellegris et plus récemment encore plus au sol sud on a des sites républicains qui semblent s'arrêter au plus tard je veux dire au milieu du premier siècle avant Jésus-Christ c'est-à-dire à l'époque césarienne et donc en fait là ça correspondrait à la voie initiale donc celle créée par ou aménagée par Cneus Domitius et Nobarbus dans les années 120-118 avant Jésus-Christ en même temps qui fondait la colonie de Narbonne et ensuite c'est par la vallée de la Frèche que Pompée aurait aménagé la branche qui passe un peu plus haut col du Pertus on est à 297 mètres de nos jours col de Panissars on est à 333 mètres mais par contre ici c'est un coupe-gorge mais là on a une vue vraiment panoramique des deux côtés de ce col et ensuite on redescend par la vallée donc là je ne vais pas non plus m'apesantir puisqu'on voit très mal les fonds de cartes on a donc travaillé déjà dans les années 80-90 sur cette vallée de la Frèche qui mène au col de Panissars et on avait donc entrevu un certain nombre de passages en corniche ou en terrasse même voire en tranchée aux abords donc du trophée de Pompée et donc dans les années 2012 l'opération Egnas-Poctefa a porté aux abords du masque de Panissars donc qui est aujourd'hui malheureusement un masque qui est en ruine et qui se situe à environ à 200 mètres au nord du trophée de Pompée donc là on a une situation un peu particulière on a étudié que ce soit la branche du col de Pertus ou la branche du col de Panissars on a une pente moyenne de l'ordre de 5% donc c'est quand même relativement faible pour arriver à traverser donc le passage pour arriver au col par contre dès qu'on arrive à la hauteur des cols donc dans les 200 derniers mètres on va avoir bon là on est une pente un peu faible 2% mais on va avoir par moment des montées donc là on est déjà à 6-8% des montées qui vont atteindre autour de 20% donc on connaissait déjà à l'entrée nord du trophée on avait évalué la pente à 18% et on retrouve cette valeur dans un sondage qui a été appelé le Rédillon donc 4 sondages ont été mis en place un ici dans la zone nord appuyé contre ce rocher ensuite au nord des ruines du Mas également donc au sud cette partie et puis beaucoup plus au sud entre ce Rédillon et la montée au trophée donc là certainement et obligatoirement les charrois étaient obligés les conducteurs de mettre pied à terre et même certainement d'avoir un système de sabots peut-être pour arriver à freiner les roues pour que le chariot ne parte pas en arrière donc on avait vraiment certainement une difficulté à traverser ce secteur ça s'explique aussi dans les stations quand on est aux abords de la montagne les stations sont beaucoup plus rapprochées puisque la station Ad Canturionnes ou Ad Cantinarium qui était au nord donc côté Gaulle est à 5000 et côté sud la station est à 6000 c'est Deciana donc qui correspond au lieu qui s'appelle aujourd'hui le Spalaus ou l'Estrade donc on a 5000 d'un côté 6000 de l'autre alors qu'en pleine en Languedoc par exemple on a 15000 entre les stations de plaine 15000 ça vous fait 22 km donc vous voyez ça explique que les stations sont plus rapprochées pour la traversée des Pyrénées ou des montagnes donc le secteur du Rédillon effectivement donc on a toujours affaire à du rocher dégradé donc cette voie qui elle a été empruntée souvent pendant plus de 1000 ans c'est rare de trouver une voie où la bande de roulement était utilisée pendant un millénaire donc là c'est l'état de dégradation malgré tout donc on a pu démontrer que la voie passait par ce creux et ici elle elle passait donc à la fois du côté Est de cette espèce de massif rocheux et puis également il y avait un petit bras qui passait par l'Ouest pour atténuer un peu cette montée donc ça a dû se faire en deux temps initialement peut-être que la voie passait de ce côté-là et puis après on a essayé d'avoir une montée beaucoup plus douce en passant par ce côté-là donc quand on s'approche en visuel donc voyez qu'on a des ornières qui sont très profondes parfois qui peuvent atteindre jusqu'à 40 cm de profondeur ici donc on a un jeu d'ornières on a même on devine un autre jeu à cet endroit-là ces ornières à l'origine elles ont pu se creuser par le frottement naturel de la roue sur le rocher mais on pense également que dans certains cas notamment dans ces passages très très pentus certainement qu'on a dû creuser les ornières pour faire des sortes de guides on retrouve d'ailleurs cette façon de faire dans les carrières donc dans les carrières d'exploitation de la pierre on retrouve souvent des jeux d'ornières ça permettait donc aux chariots comme ça d'être bien ancrés dans la route et de ne pas verser d'un côté ou de l'autre on retrouve d'ailleurs vous voyez le même type d'ornières cette fois-ci donc à l'entrée nord du monument du trophée de Pompée également là on a 38 cm de profondeur sachant qu'une roue de nos jours on n'a plus d'éléments vraiment visuels ça a disparu un peu de nos paysages mais je crois qu'à Alénia encore Alénia on a une charrette Alénia il me semble où on a des roues qui montent à 2 mètres d'eau 2 mètres d'eau donc c'est-à-dire que le bas de caisse était environ à 50 cm donc on passait aisément par-dessus ce dos de voie alors l'intérêt aussi de ce site de Camp de la Torre c'est un site qui est cité par les historiens et les numismates déjà je dirais vers les années 1860 1880 et de manière beaucoup plus précise par les religies à que fraîches entre les années 1895 et 1906 c'est un site qui se trouvait à l'emplacement qui dominait le col du Pertus malheureusement en 1974 ce site il a été percé entranché j'allais dire par l'autoroute et donc un tiers du site environ est parti dans les déblés à l'époque il y a 50 ans on ne faisait pas d'archéologie préventive et à peine un peu d'archéologie de sauvetage quand on pouvait donc le site n'a jamais pu être fouillé jusque donc dans les années 2012 un site républicain important donc on vous a représenté l'axe de la Via Domitia qui a été emprunté entre 120 et 70 avant Jésus-Christ et certainement qui a dû être ensuite continué à être exploité et au Moyen-Âge d'ailleurs c'est à nouveau le col du Pertus qui sera réutilisé au dépens du col de Panissars et donc on a deux plateaux le camp de la Torre et le Mas Rimbaud qui dominait comme ça l'entrée nord de ce passage obligé du col du Pertus donc ces deux sites qui ont révélé la présence d'enforts d'habitants du premier siècle avant Jésus-Christ on verra que le camp de la Torre a révélé des occupations encore plus anciennes sur l'ensemble de ces sites le camp de la Torre Mas Rimbaud place du village ont été mis au jour parfois des monnaies mais également des ce qu'on appelle en latin des glandes donc c'est à dire c'est des des balles de fronde ou des olives en français également ici pêle gris et on nous a signalé plus récemment également la sortie sud du village donc ce qui montre aussi qu'à une certaine époque soit autour des années 70 soit autour des années 49-48 il y a eu des combats qui ont pu être menés ici pour la défense ou l'entrée du passage en Hispanie donc il y a eu plusieurs opérations qui ont été menées d'abord en 2012 avec l'INRAP donc dans le cadre du projet ENIAS qui a porté essentiellement sur une bande à peu près d'une vingtaine de mètres de long et également dans ce secteur là ça devait permettre d'identifier le type de site alors je reviens en arrière en fait on a les fouilles ont permis de mettre en évidence deux occupations une occupation ancienne qui date d'environ 200 avant Jésus-Christ alors pour mémoire la Gaule transalpine c'est-à-dire donc la partie qui a été conquise par les Romains entre l'Italie et l'Hispanie ne l'a été que par Domitius intérieure qu'on appelait la Taraconaise était déjà romaine 80 ans avant la Transalpine avant la Gaule narbonnaise donc on a sur ce site la preuve qu'on avait un habitat probablement indigène qui était certainement en mettre en relation avec la population locale qui étaient les indiquettes c'est-à-dire les habitants ibères qui vivaient dans la région de l'Empordant et donc on a pu mettre il a pu être mis en évidence que ces populations qui habitaient là avaient été en contact déjà avec bien sûr avec les Romains puisque les Romains étaient installés dans le nord de l'Espagne et donc il y a par exemple des amphores gréco-italiques c'est-à-dire des amphores à vin qui déjà ont servi sur ce site donc deux silos deux fosses un peu de matériel mais qui montrent vraiment une présence une occupation vers 200 avant Jésus-Christ Également des monnaies des monnaies anciennes qui avaient été découvertes et d'autres monnaies Souvent ces monnaies c'est des monnaies de la cité d'Emporias donc de la cité grecque d'Emporias avec une légende en grec L'occupation suivante qui elle est la plus importante qui peut être mise en évidence c'est la présence d'un niveau qu'on pourrait dater entre les années 100 et 75 avant Jésus-Christ Donc c'est également un ensemble de mobiliers céramiques qui montrent que le site en fait est toujours dans un niveau culturel plutôt proche d'Emporias et non pas de la plaine de Roussillon c'est-à-dire qu'on va retrouver des amphores qu'on appelle du mobilier ibérique on va trouver par exemple des sombreros de Copa Calatos ce sont des céramiques peintes on a également des amphores ibériques bien sûr beaucoup de céramiques qui sont de la côte catalane qu'on appelle qui sont des céramiques grises fines typiques de la région d'Emporias et avec bien sûr des immobiliers romains on a à la fois les amphores romaines on a des céramiques de table à vernis noirs des campagnennes donc c'est tout un ensemble qu'on peut retrouver sur les sites de la région de l'Empourdan et puis donc il y a un troisième niveau qui lui n'est pas en place mais qu'on retrouve de manière remaniée par les trous de vigne qu'il y a eu par la suite et là on peut être mis au jour uniquement sur ce site du camp de la Torre 36 36 balles de fronde en plomb malheureusement elles sont en épigraphe c'est à dire qu'il n'y a pas de marque de l'impérator ou de général un chef et qui montre donc que postérieurement à 75 avant Jésus-Christ le site est abandonné et il y a eu semble-t-il donc des combats qui ont pu être menés dans ce secteur alors bien sûr on pense aux combats qui ont pu avoir lieu en 76 quand Pompée est rentré en Hispanie pour mater une rébellion entre 76 et 71 avant Jésus-Christ ou on peut aussi penser aux légions de César qui sont passées en 49 cette fois-ci pour mater ce qu'on appelait les pompéiens donc ceux qui étaient favorables à Pompée mais on n'a pas de niveau en place alors concernant le trophée de Pompée donc quelques dernières données donc tout le monde connaît ces vestiges qui ont été mis au jour à partir des années 84 avec quelques blocs en place en fait c'est une partie des fondations du trophée donc c'est les fouilles qui ont été menées de 84 à 93 par moi-même et mon équipe pour le secteur français et par deux collègues sud-catalan José-Marie-Enoi de Gérône et Isabelle Roda de Barcelone pour le secteur espagnol la voie dans toute sa splendeur donc ici on a 5,15 m dans la traversée de la voie qui s'appuyait contre les murs qui étaient construits en blocs de gré alors c'est ces mêmes blocs de gré qui ont été remployés au fort des Cluses ça explique pourquoi on trouve ces ornières donc à la sortie nord du trophée de Pompée ces ornières qui ont été volontairement piquetés pour pouvoir amener ces charrois de blocs jusqu'aux Cluses sachant qu'un bloc fait une tonne 200 une tonne 300 il fallait 4 bœufs par bloc donc vous imaginez un peu aussi la noria de chariot qu'il a dû falloir pour descendre ces blocs donc le trophée je vous le rappelle fait 35 mètres en façade sur 30 mètres de largeur donc on a également à l'intérieur des fondations d'un corps qui s'élevait au-dessus des fondations et on avait certainement un passage en tunnel donc en 2014 suite donc aux travaux de Nias le département des Pyrénées Résorientales avait commandé une entreprise de Narbonne qui s'appelle Passé Simple et à son directeur qui est Marc Azema de faire un petit film documentaire que vous retrouvez toujours sur internet encore de nos jours qui fait 16 minutes et ça a permis donc notamment là c'est des vues arrêtées du film de proposer des restitutions ces restitutions au départ donc on les avait publiées de manière graphique sous forme de dessin d'architecte dans les publications en 2008 et ici donc elles sont animées elles sont mises en mouvement en images dans ce documentaire et donc vous voyez une des restitutions qui peut être faite et donc depuis d'ailleurs il y a toute une série de panneaux qui ont été mis en place il y a deux ans avec l'association Aspavarum Aspavarum c'est l'association pour le patrimoine de la vallée de la Rome une association qui existe depuis plus de 30 ans et donc on a assuré la mise en place de panneaux pour pouvoir comme ça éclairer les visiteurs quand ils viennent découvrir ou redécouvrir le site alors autant on connaît les dimensions au sol et le départ je vous ai dit de deux corps de bâtiment autant la hauteur ne peut pas être restituée avec certitude on reste donc dans les deux hypothèses alors soit une hypothèse basse où on a le trophée de la hauteur de 35 mètres c'est-à-dire qui s'inscrit dans un triangle isocèle 35 mètres de base sur 35 mètres de haut soit on est dans une restitution haute et là donc Jean-Louis Payet comme aussi son pendant Ricard Omar de l'université de Tarragone donc on travaillait sur les architectes romains il n'y en a pas beaucoup il y a Vitruve donc vous connaissez le nom et donc en se basant sur les rapports de l'antiquité donc on peut aussi proposer cette restitution haute avec une hauteur de près de 60 mètres pour ceux qui connaissent le trophée de la Turbie on est à Turbie autour de 50 mètres de haut donc c'est le trophée d'Auguste au-dessus de Monaco au lieu dit qui s'appelle la Turbie un autre monument qui est un peu secondaire mais qui est important au niveau de l'histoire c'est probablement probablement et là j'emploie toujours le conditionnel et les adverbes ce qui pourrait être attribué peut-être à un hôtel et pourquoi pas l'hôtel de Jules César qui est cité par un historien Dion Cassius dans les années 200 après Jésus-Christ et donc il parle qu'à proximité du trophée de Pompée avait été levée à un hôtel qui était beaucoup plus modeste que le trophée bien sûr de Pompée donc l'avantage de ce on a en fait une fondation là aussi qui n'est pas très grande qui fait à peu près 6 mètres 50 de long sur 1 mètre 50 il n'y a jamais eu véritablement de fouille qui a été faite on est ici dans le secteur déjà espagnol l'avantage c'est que cette structure est bâtie sur un promontoire on est à peu près à la même hauteur que le trophée mais on domine la Via Augusta qui est vraiment qui arrive ici dans l'Axe donc quand on arrivait d'Espagne d'Hispanie on tombait nécessairement sur cette structure déjà comment est-on sûr que c'est Romain parce qu'on s'est aperçu que seuls les Romains avaient pratiqué des fondations creusées dans le rocher et à partir du Moyen-Âge à partir de l'an 1000 quand on a construit l'église les constructeurs du Moyen-Âge ils n'ont jamais aménagé de fondation ils s'appuyaient directement sur le substrat sur le rocher donc là on a la preuve qu'il s'agit en fait d'un aménagement antique et pourquoi pas donc l'hôtel de Jules César je terminerai pour Panissars avec le milliard donc on a fait pendant longtemps on s'était aperçu de l'origine qu'on avait un milliard en marbre en marbre blanc véné de gris étant donné que depuis les époques les années 80 90 on savait qu'il avait existé jusqu'à la première guerre mondiale ou entre les deux guerres jusqu'à les années 1920 il avait existé des carrières qui avaient été exploitées sur la commune des Cluses et l'une d'elles d'ailleurs avait sauté avec un passage de l'autoroute en 1974 on a retrouvé des fragments de ces carrières qui sont encore en fait qui existent encore de nos jours pas loin du village la plus haute on a fait des analyses et on s'est dit on va le comparer aux milliards de panissars et il s'est avéré que ces analyses qui ont été faites par Pierre Gires qui est professeur émérite de l'université via Domitia ont démontré que ce n'était pas du marbre des Cluses mais que c'est un marbre qui serait comparable à celui de Carrard parce qu'ils ont des signatures isotopiques particulières donc on va pousser un peu plus les analyses on va refaire les analyses alors pourquoi avoir choisi si c'est du marbre de Carrard tout simplement c'est que ce millière n'est pas le 65ème mille par rapport à Narbonne mais en fait il est le mille zéro par rapport à la Via Augusta c'est à dire que toutes les distances en Hispanie étaient en fait calculées par rapport aux Pyrénées donc par rapport au col de Panissars donc là on a un millière donc mille zéro ou ce qu'on appelait en latin le Caputviae le départ la tête de la voie en direction de l'Hispanie ça explique pourquoi on aurait choisi un matériau noble pour marquer le départ de la voie des voies vers l'Espagne et puis aussi pour mémoire même si là on n'est plus dans la Via Domitia mais on est déjà dans la Via Augusta signalé donc en 98-99 un collègue de l'université de Gérône Juiz Palailly avec son équipe ils ont fouillé à peu près à 200 mètres sur le versant sud du col de Panissars donc ce site avait été découvert par notre équipe en 92-93 simplement comme il s'est situé vraiment sur la partie espagnole Catalogne sud on avait dit bon ben voilà vous avez un site à vous de le fouiller donc ils l'ont fouillé ils ont mis au jour effectivement des bâtiments une partie de bâtiments parce qu'il y en avait d'autres qui montrent que ça doit correspondre en fait à la station qui veut dire près du sommet des Pyrénées dans un secteur ils ont même mis au jour des termes des petits termes donc imaginez qu'il y a 2000 ans le voyageur qui était terrassé de fatigue et de poussière recouvert de poussière pouvait prendre un bain tranquillement ici sur cette station près du sommet des Pyrénées et puis dernière découverte en 2005 quand il y a eu le creusement des travaux pour la ligne grande vitesse entre Perpignan et Barcelone donc vous savez qu'on a ce tunnel qui fait près de 10 km entre Montesquieu des Alberts et la Jonquer et donc dans le secteur du tunnel la sortie du tunnel côté espagnol ils ont mis au jour en fait les fragments d'un milliard en gré alors très difficilement lisibles mais c'est un milliard qui est attribuable à Caracalla donc un empereur qui a régné dans les années 211 217 c'est ce même Caracalla qui est en fait sur la place du capitaux à la Rome sur la place du Campidoglio à cheval la statue équestre et alors c'est assez étonnant parce que en fait il se réclame de tous ses ancêtres et il remonte jusqu'à 5, 6, 7 générations donc au divin c'était au divin impérateur César pardon oui c'est ça à l'empereur à l'empereur César fils du divin Sévère petit-fils du divin Marc Aurel arrière-petit-fils d'Antonien le Pieux etc c'est étonnant voilà donc ce millière qui se trouve à peu près à un kilomètre et demi du site du trophée pourrait aussi bien provenir de la station que du trophée lui-même puisqu'on avait déjà il pouvait y avoir plusieurs milliards sur les sites importants voilà donc il est c'est la dernière découverte et c'est aussi donc le deuxième milliard découvert au nord de l'Espagne donc ces dernières années et on arrive à un dernier point que tu vas évoquer Jérôme sur la mise en valeur de la voie domicienne et la cartographie allez vous êtes vous êtes presque au bout il ne reste presque plus rien on a pris l'air au Pertus mais bon on ne le sent pas trop donc vous imaginez bien que dans la vallée de la Rome le passage des Alberts il y a de quoi présenter tout un tas de choses liées à ces passages de voies multiples et ça va être la même chose à grande échelle donc depuis un an et demi presque deux ans un groupe d'amateurs divers et variés quelques archéologues mais surtout des gens qui ont à trait le patrimoine de leur commune ou de leur canton essaient de relancer le projet de mise en valeur de la voie domicienne donc c'est ce que je vais vous présenter donc ça s'appelle voilà via domicia en Occitanie et en pays catalan et sur le support de photos de Jean-Claude Martinez une évocation très rapide parce que Jean-Claude en a fait beaucoup et elles sont toutes aussi belles les unes que les autres de ce que l'on pourrait aller découvrir à pied en vélo en pédalant voilà le long le long de ces axes donc dans le gare vers Bocquer il y a des ensembles de milliards qui sont qui sont importants et puis on va vite arriver de façon rectiligne dans la ville de Nîmes par la porte d'Auguste la traversée de la ville la sortie par une autre une autre porte importante dans les éléments structurants de cette voie au-delà de la zone de roulement et bien il y a tout ce qui va être les ponts les aménagements nécessaires pour franchir les fleuves qui sont qui sont importants donc là celui d'Ambrussome et puis donc il y a des grands morceaux qui sont actuellement possibles à parcourir à pied et où des associations sont très motivées pour le faire connaître et faire que cet ensemble prenne corps donc c'est l'association Via Domitia ancienne créée par Philippe Lamour qui va servir de support pour travailler sur ce projet général essayer de faire une grande dorsale pas seulement dans les P.O. mais du Rhône jusqu'aux Pyrénées jusqu'aux Alberts pouvoir découvrir tronçon par tronçon ces morceaux donc il y a des donc bien évidemment vous avez la traversée de Béziers vous aurez celle de Narbonne aussi donc il va y avoir voilà tout un tas de choses à découvrir le patrimoine accroché à cette voie romaine est très très important donc voilà il y a un joli projet qui est en train de naître sur le département des Pyrénées orientales donc on est beaucoup à être regroupés dans l'association archéologique des P.O. dont vous pouvez trouver les nouvelles en faisant Archeo 66 sur internet et donc on s'est associés à cette démarche et on est quelques-uns à avoir été pédalés pour voir les morceaux existants s'ils pouvaient être ouverts au public s'il fallait des petits aménagements et maintenant il y a tout un travail qui est à faire avec les collectivités communes collectivités territoriales communautés de communes et départements pour essayer qu'il y ait des morceaux qui soient balisés et accessibles donc là vous avez un petit morceau que l'on n'a pas du tout évoqué aujourd'hui qui est très rectiligne depuis Sals en direction de Russino et une des choses importantes peut-être ici ce sera que si c'est fait en vélo il faut faire attention quel est le vent dominant du jour parce que si vous devez remonter à Sals un jour de Trabantaine fort il va falloir appuyer fort sur les pédales voilà sur ce je vous remercie nous vous remercions un grand merci d'une part à la qualité de vos travaux de vos recherches et un deuxième grand merci à la qualité de la présentation qui était absolument parfaite car vraiment c'était très didactique très intéressant et très impressionnant sur le plan scientifique vient maintenant le moment du partage avec la salle je vais raligner des questions à poser des idées à émettre des je vais raligner je vais raligner de chacun s'il le veut non alors j'ai quand même par curiosité personnelle une question à poser à l'or c'est elle est plus importante qu'il me paraît est-ce que l'on pouvait voir le fort le train de mort l'anisar depuis l'emplacement du temple de Vénus j'ai essayé il est plus long de mieux est-ce que ça peut y passer et à quelle hauteur il fallait que soit la porte pour qu'on puisse le voir déjà il faudrait savoir où se trouve le temple à Vénus soit il est à la phageuse soit d'autres voudraient le le placer à Port Vendre ce qui est certain c'est que le trophée de Pompée a été implanté de telle manière qu'il était visible pour l'Hispanie alors nous c'est vrai que quand je dis nous côté Catalogne Nord on a tendance à représenter c'est normal parce que la seule route qui accède c'est par le côté nord donc on présente la façade gauloise qui est en fait l'arrière du monument qui n'est pas la partie principale la partie principale elle est côté Hispanie là où se trouve peut-être l'hôtel donc déjà le trophée tel qu'il est avec sa borne frontière qui fait 3 mètres de haut la borne frontière du 18ème on le voit à peu près à 5-6 kilomètres en venant de la Jonquère donc ça veut dire qu'un monument qui montait déjà à 35 mètres de haut doit être déjà visible facilement de la Jonquère voire de figuère donc le monument a été fait pour être vu par la route et non pas on a le massif des Alberts notamment on a le Saint-Christophe qui a 1000 mètres d'altitude qui barre j'allais dire le versant est des Alberts donc il n'y avait pas de visibilité entre la côte et la route intérieure et entre la Fajouse par rapport à la Fajouse c'est pareil on est déjà sur le pendant le pendant qui va vers la côte vermeille donc on n'est pas en visibilité avec le passage du Pertus de panicence bonsoir j'ai deux questions dans ces stations quelles sont les trouvées où vous avez parlé de terre est-ce qu'il y avait autre chose est-ce qu'il y avait une montellerie et puis une deuxième question le monument que vous avez mis au jour avec le plancher puissant et avec les pentes à quoi servait-il c'était un péage c'était quoi un monument défensif alors pour ce qui est des stations on connait bien par exemple la fouille d'Ambrosson alors Ambrosson on pense à l'Opidome et la station romaine n'était pas sur l'Opidome mais au pied de l'Opidome un lieu dit qui s'appelle le Sablas si vous vous souvenez bien en fait au niveau du pont donc c'était un ensemble d'auberges où on pouvait également remiser les chevaux donc en fait ça fait penser à une ferme ou à un mas avec une cour intérieure et donc il y avait des parties j'allais dire techniques aussi pour le bétail et puis une partie avec certainement des chambres pour pouvoir y dormir alors il y avait deux types de stations les stations de jour et les stations de nuit mais grosso modo il y avait ceci on pouvait aussi parfois dans certains cas il pouvait y avoir un marchal Ferrand qui pouvait également intervenir pour les montures donc ça correspond un peu à la station qu'on a sur les autoroutes c'est à dire c'est des aires de premier secours j'allais dire pour les usagers en ce qui concerne la porte des Cluses donc au niveau de la station nous on pense que c'est leur emploi donc des blocs du trophée la fouille au niveau du trophée a démontré que les derniers blocs le long de la voie sont partis autour des années 400 donc ces blocs on les retrouve en partie sur la Cluse Haute sur le château des Morts et sur la porte des Cluses donc on a probablement une construction qui est ardive d'antiquité tardive autour des années 400 pendant longtemps Roger Gros qui est un des grands archéologues du début du 20ème siècle a baptisé cette structure le Portorion pensant que cette structure qui fermait la voie pouvait être un lieu de péage or il s'avère que c'est surtout dans le Wot Empire qu'on a utilisé qu'on a utilisé donc des péages qu'on appelait donc des Portorias où on payait des impôts donc il y avait le 40ème des Gaules c'est à dire 2,5% des marchandises qui rentraient en Gaulle ou qui sortaient de Gaulle mais également dès que vous passiez de l'autre côté vous deviez aussi rentrer en Hispanie et vous payez également d'autres impôts qui n'avaient pas la même valeur donc Roger Gros a toujours pensé que ça pouvait être un Portorium il n'y a rien disons qui puisse expliquer ou identifier cette fonction c'est pour ça qu'on a préféré lui donner le terme de Porte des Cluses en plus on est dans l'Antiquité tardive donc on y voit plus une porte de province comme il a existé par exemple on en connaît dans le sud de l'Espagne donc c'est comme on a des arcs qui marquaient la limite des provinces pensez par exemple je ne pense pas à l'arc de Barat mais il y en avait un sur Vermartoreil sur un pont donc on avait comme ça des structures qui pouvaient barrer le passage de la voie au niveau des changements de province péage point d'interrogation peut-être à voir si vous voulez bien lui donner bonjour monsieur merci pour votre exposé et je vous pose une question à propos de ce qui a été une route qui a été trouvée avec des habitats ibères et elle est antérieure de 80 ans par rapport à la conquête romaine de Dominicius et donc pourrait-elle ne pas être romaine pourrait-elle être ibère alors ce qu'on sait c'est que Dominicius et le Néobarbus n'a pas créé de toute pièce la voie qui porte son nom mais il a souvent aménagé des tronçons de voie qui étaient beaucoup plus anciens c'est c'est donc possible et très probable que dans la traversée du Pertus on ait ici donc un chemin plutôt que voie qui existait qui préexistait à l'arrivée des Romains et probablement même peut-être de plusieurs siècles un de nos collègues Jérôme Bénézet donc du service archéologique départemental a effectué aussi des sondages dans le secteur entre le Pertus et les Cluses et a pu mettre en évidence que justement dans ce passage de la vallée de la Rome on avait des restes de présence d'habitats des 5ème 3ème siècle avant Jésus-Christ et souvent ces habitats pouvaient être reliés par des chemins donc il est possible que dès ce qu'on appelle la période proto-historique donc pour nous c'est l'époque où habitaient les Celtibères et les Ibères chez nous alors les Carthaginois ça c'est un autre problème donc même s'ils étaient en relation avec les Carthaginois parce qu'il y a effectivement des amphores Carthaginoises aussi qui arrivent dans les années 200 même dans ce secteur-là donc c'est des Ibères qui sont en contact avec les Grecs qui sont en contact avec les Carthaginois c'est vrai mais tous ces échanges se font surtout par la mer et après ça gagne peu à peu l'intérieur de la terre le col de la Carbacère donc j'ai évoqué le passage près du site de la Fajouse c'est un site qui date d'au moins 500 avant Jésus-Christ il a été utilisé jusqu'à 500 après Jésus-Christ là il y a effectivement des traces de voies de voies carrossables également qui montrent qu'on avait une voie ancienne alors vous direz quelle est l'existence de la voie héracléenne la voie d'Hercule cette voie a pu également un peu comme la via d'Homitia utiliser plusieurs passages et certainement que les passages les plus anciens c'est par le col de la Carbacère peut-être le col de Bagnoules et puis à un moment donné on a aussi utilisé le col du Pertus et c'est vrai que les Romains préfèrent utiliser en général un seul passage donc même quand Pompée a rectifié le passage par Panissars effectivement le col du Pertus a dû être abandonné et ce n'est qu'à partir du Moyen-Âge à partir des années 1300 que Panissars va tomber un peu dans l'oubli et on va réutiliser le col du Pertus je pense avoir répondu oui oui merci bien alors un eau d'autres avec un invité non ? est-ce qu'un jour on pourra le voir ? marcher dessus c'est ce que l'on espère voilà c'est ce vous avez dit que c'était inaccessible il y a des endroits qui ne sauront jamais vous pouvez aller vous y balader c'est la on peut avoir du vent mais après l'idée c'est justement d'essayer de parcourir des fonctions à pied à vélo si possible pour se rendre compte de ce que ça c'est au contraire et là il y a des dames qui m'intriguent qui ressemblent tout à fait c'est une grande dame qui se rettaillait et qui se rettaillait comme on l'a dit sur les autres français merci à vous merci merci allez je suis retiré mais attends merci